... Le président sortant de l'Assemblée nationale réélu, M. Amadou Soumaourou, reconduit avec 158 voix sur 247 votants, soit 65,2%, et ça, ça fait l'actualité. Les législatives ont eu lieu il y a peu. Ouverture, pluralisme à l'hémicycle sur un total de 250 députés, 137 nouveaux arrivés, soit 54,15 taux de renouvellement. Nous avons demandé à l'ivoirien, à Lambda, ce qu'il sait de ce que l'on appelle la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Je vous propose cet élément. Je sais qu'il y a plusieurs parties à l'Assemblée nationale, ça prouve que la démocratie est en marche, et que le président s'y est déjà sorti de la majorité, ça prouve que c'est de bonnes procédures, c'est de bonnes procédures, et qu'à la longue, ça va continuer comme ça, que la politique soit plus réelle, que chacun puisse s'exprimer librement, et ça va permettre qu'il n'y ait plus forcément de grabuge, ou plus d'opposition farouche. C'est ça la démocratie. L'Assemblée nationale, on a suivi un peu l'élection du nouveau président. Avec cette coloration, notre souhait, c'est que les députés puissent vraiment voter des lois pour le développement des populations locales. C'est très important pour nous, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils votent des lois qui, eux, les arrangent, et qui nous, ne nous arrangent pas. Parce que c'est nous qui sommes les votants, et pour ça, il faut qu'ils sachent que il y a des populations qui leur ont fait confiance en leur accordant leur vote. Pour ces cinq années à venir, où ils vont siéger à cette Assemblée nationale, il faut que vraiment, ils pensent aux populations locales. Pour répondre directement à la question, je pense que c'est quand même une grande avancée au niveau de la démocratie en Côte d'Ivoire, parce qu'une fois que tous les partis politiques sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que les débats seront houleux. Et puis, bon, pour légiférer, ça ne sera pas quelque chose de facile. Pour ce que je dois ajouter, c'est que l'entrée des différents partis politiques à l'Assemblée nationale, bon, c'est un signe d'une avancée quand même significative au niveau du développement démocratique dans notre nation. Voyant la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que, véritablement, assez de projets de loi soient formulés et puis avec la pluralité des différents partis politiques, qu'assez de bonnes idées soient données, de sorte qu'on puisse parvenir à des lois pour les PME, pour toutes les couches de la société ivoirienne qui vont permettre d'améliorer, en tout cas, l'environnement de vie en Côte d'Ivoire. M. Assis-Jean-Claude, merci à vous. Bonsoir, madame. Bonsoir, d'avoir accédé notre invitation à cette émission, ça fait l'actualité. Et vous êtes chef service contrôle et évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale. C'est exact. Merci en tout cas d'être là. Merci à vous également de nous avoir invité. Je vous en prie. Alors, quand on écoute ce micro-trottoir, beaucoup d'espoir, beaucoup d'apaisement et beaucoup de projections. Oui, on constate que les populations ivoiriennes attendent beaucoup de leurs députés. Ce qui est tout à fait normal, puisque l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Ce sont les populations qui élisent leurs représentants pour aller voter les lois à leur nom. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils aient beaucoup d'attentes. Il y a eu des éléments qui ont été soulevés concernant la configuration politique. Oui, c'est loisir de le dire aujourd'hui, de voir qu'il y a une plus rarité de vues au sein de l'Assemblée nationale dans sa composition actuelle. Très bien. De manière succincte, l'Assemblée nationale, quelle est sa mission ? Alors, l'Assemblée nationale, selon les dispositions constitutionnelles, a pour vocation de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Mais le député, communément, on leur attribue trois missions. Trois missions qui font partie de ce que le député doit faire pour les populations. La première, c'est cette mission de représentation. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée, c'est la représentation nationale. Donc, le député est élu pour aller représenter les populations au sein de l'Assemblée nationale. Mais dans cette fonction de représentation, il devient alors une interface entre les populations et l'administration publique. Il est également leur porte-parole dans les cérémonies publiques qui sont organisées au niveau de l'État. Et il est également celui qui peut les organiser, recueillir leurs aspirations et les traduire à l'Assemblée nationale lors des débats. Il a cette obligation aussi de partir leur rendre compte après avoir travaillé à l'Assemblée nationale. Et donc, on voit que cette fonction de représentation qui fonde l'existence même du député est assez primordiale. Alors, une fois qu'il est le représentant, il va alors participer au vote de la loi. Et la loi, c'est cette disposition-là qui permet donc au gouvernement de mener l'action publique et aux citoyens également de mener leurs activités. Et donc, finalement, le député, sans être forcément celui qui mène l'activité, mais doit donner les instruments que la population, que le gouvernement, doit pouvoir utiliser pour mener son action. L'autre aspect, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est cette mission-là qui permet donc aux députés de s'assurer que le gouvernement exécute effectivement les projets, les plans nationaux de développement conformément à ce qui a été arrêté, conformément à ce que les lois qu'ils ont adoptées leur permettent de faire. Et l'évaluation va leur permettre aujourd'hui, c'est la dernière mission qui a été ajoutée d'ailleurs aux missions des députés en 2016, lors de la révision constitutionnelle. Cette mission-là permet donc aux députés d'aller plus loin que le contrôle. Ils vont donc essayer de mesurer l'impact ou les effets qu'une politique publique peut entraîner sur les populations en termes de changements positifs, en termes d'amélioration de leur bien-être, en termes de promotion de leur quotidien. Très bien. Alors, ce qui est intéressant de réaliser, c'est que les missions sont bien précises et c'est pour le bien-être des populations. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec cette pluralité en ce qui concerne les partis politiques, c'est une ouverture, c'est une nouvelle vision ? C'est exact. Vous savez, depuis 2011, donc depuis cette grande crise que nous avons traversée, c'est la première fois que nous voyons une configuration de l'Assemblée nationale où on retrouve à la fois le parti au pouvoir, donc le RHDP et tout le bloc de l'opposition constitué par le PDC-RDA, par l'EDS, par le FPI, par l'UDP-CI et également un bloc de députés qui ont été élus sous la bannière indépendante. On veut dire que cette pluralité de vues, de vues, pardon, de représentations devraient permettre d'enrichir le débat au sein de l'Assemblée nationale. Puisque chacun vient avec des aspirations pour les populations et donc en les traduisons dans les débats, forcément, ça va enrichir le débat. Il y a un micro-toutouin qui a dit qu'on va avoir des débats houleux. Non, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est que toutes les parties puissent discuter autour de la même table et l'Assemblée nationale est le cadre idéal pour pouvoir mener le débat public. D'accord, mais il traduit bien là une inquiétude. Oui. Il y a des débats houleux. Alors vous allez nous dire, dans un contexte où les débats sont houleux ou bien où il n'y a pas de consensus, quelle est la politique qui sera adoptée ? Alors, à l'Assemblée nationale, toutes les décisions sont prises par vote. C'est pour ça qu'il y a une question de majorité et de minorité. Dans la configuration actuelle, on peut regarder que le bloc de l'opposition fait à l'état actuel 94 députés, soit environ 38 % de l'ensemble des députés. Il va sans dire que les autres députés se repartissent ou se reconnaissent dans la majorité au pouvoir, soit environ 62 %. Alors, donc, lors des débats, il va y avoir confrontation d'idées, mais la décision finale sera toujours prise par vote. Et donc, la loi de la majorité aura agi, mais cette majorité n'a pas intérêt à agir simplement de façon mécanique. Elle est obligée de tenir compte aussi des propositions qui seront faites par la minorité, par l'opposition. Et donc, c'est dans cette confrontation d'idées qu'on sortira des bonnes lois, des bons tests. Dans le... L'Ivoirien qui a été interrogé a dit qu'il faut qu'ils adoptent des tests pour les populations et non pas pour les arranges eux-mêmes. Et donc, ces tests-là, c'est dans cette confrontation d'idées que ces tests-là pourraient sortir. Très bien. Donc, le député, il doit être très proche des populations, recueillir leurs différentes préoccupations, les traduire. Tout à fait. Et ça, comme j'ai dit tantôt, c'est la fonction de représentation. Et vous pouvez permettre de donner... Je vous en prie. Alors, donc, dans les années 80... Entre 2013 et 2016, nous avons tenté une expérience à l'Assemblée nationale. C'était de mettre en place ce qu'on appelle les plateformes communautaires collaboratives qui devaient permettre aux députés d'interagir localement avec les leaders communautaires, les représentants de l'administration publique et de pouvoir les amener donc à adresser toutes les questions qui les préoccupaient au niveau local. Et là, ça avait été fait avec l'appui de certains bailleurs de fonds, mais malheureusement, elle n'avait pas étendue à l'ensemble des circonscriptions. Encore, il y en a 205. La phase pilote, c'était 24 circonscriptions. Mais dans cette démarche-là, nous sommes rendus compte que les populations avaient cette aspiration de voir leurs députés se rapprocher beaucoup plus, donc de mieux les connaître, de les fréquenter et de pouvoir recueillir leurs aspirations avant de partir faire le débat parlementaire. Mais mieux, c'est de venir leur rendre compte des lois qui ont été adoptées et qui ont certainement des implications sur leur vie. Donc voilà, un député aujourd'hui ne peut plus simplement rester dans l'hémicycle, voter des lois, mais il est obligé de partir vers les populations pour leur rendre compte de ce qui a été fait. Très bien. Alors, et là, on est parti pour 5 ans. Oui, 5 ans, puisque la législature dure 5 ans, donc nous sommes là de 2021 à 2025. Alors, c'est le thème constitutionnel pour la durée du mandat des députés. Après ça, intervient donc le renouvellement. Alors, donc, pendant ces 5 ans, chaque année, les députés vont se réunir en une session unique qui commence donc le 1er avril, enfin le 1er jour du mois d'avril, c'est ce qui est plus juste, et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Donc, dans ce laps de temps de 9 mois, les députés vont travailler, ils vont voter des lois, ils vont mener des activités de contrôle de l'action gouvernementale, ils vont mener des missions d'évaluation des petits publics et ils vont adopter toutes ces décisions d'un commun accord avec le gouvernement, puisque il y a deux choses. Le président de la réplique a l'initiative des lois, mais les députés également ont l'initiative des lois. Donc, quand la loi vient du président de la réplique, c'est un projet de loi. Quand il émane d'un député, c'est une proposition de loi. Mais dans notre système, la plupart des lois que nous avons, ce sont des projets. Pourquoi ? Parce que dans le régime présidentiel, il y a la majorité des députés, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui soutiennent le pouvoir en place. Et donc, les lois qui viennent du président de la réplique sont débattues et adoptées. Mais cela n'enlève rien au fait que les députés ont cette initiative, même s'ils n'en n'initent pas très souvent. Mais ils font aussi, ils ont un autre droit, c'est le droit d'amendement. Donc, lors des débats, tous les tests qui sont soumis peuvent être modifiés, des articles peuvent être supprimés, réaménagés, de sorte à prendre en compte ce que les populations attendent d'eux. Très bien. Alors, dites-moi, concrètement, les députés sont là, les populations qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'elles ont accès aux députés ? Comment est-ce que l'information est soumise au point d'espérer qu'elle soit traitée et puis qu'elle soit appliquée ? Deux canals. Tous les débats parlementaires sont publics. Donc, chaque membre de la population qui souhaiterait assister à un débat peut avoir accès à l'Assemblée nationale. Mais ils n'ont pas le droit à la parole. Si d'aventure, ils ont des propositions à faire, c'est de s'adresser par écrit à un député ou de chercher à rencontrer un député ou un groupe parlementaire. Nous allons peut-être en parler tout à l'heure. Parce que l'Assemblée, une fois que les députés sont élus, ils viennent de partis politiques différents. Mais dans le fonctionnement quotidien de l'Assemblée, ce ne sont plus les partis politiques qui vont venir intervenir. C'est ce que nous appelons les groupes parlementaires. Ce sont des associations, des députés qui sont organisés sur une base d'affinité politique ou idéologique. D'accord. Donc, dans la configuration actuelle, vous verrez, c'est un moyen groupe parlementaire RHDP. Ce sont des députés qui partagent cette idéologie. Donc, ils peuvent être neutres pour ne pas avoir tous été élus sous la bannière du RHDP. Mais ils vont rejoindre le groupe parce qu'ils se sentent plus proches de ce groupe-là. Alors, enfin, on va développer un peu, juste pour nous et pour vous, le temps de vous proposer cet élément-là sur le rôle du député. C'est un micro-tratoil. Le député, en fait, il représente l'ensemble de la nation. Ce n'est pas seulement le député de sa localité, c'est l'ensemble de la nation qui le représente. Et à travers lui, il apporte les préoccupations de sa région, même de sa localité, au niveau national. C'est ça, en fait, le rôle du député. Ce n'est pas seulement venir siéger et attendre son salaire à la fin du mois. Un député, c'est le représentant du peuple. Il n'a pas été désigné, il a été élu par le peuple. Donc, il faut travailler en synergie avec le peuple qui t'a mis là. Je pense que c'est ça, le rôle partiel d'un député. Le rôle d'un député, c'est de voter les lois de manière générale. C'est de voter les lois. Et peut-être aussi le budget, de manière générale. Les députés votent les lois. Le rôle d'un député, c'est de légiférer, particulièrement, sur un projet de loi pour la bonne marche des institutions en Côte d'Ivoire. Selon moi, déjà, je vais prendre le rôle de l'Assemblée nationale globalement. C'est-à-dire, il y a des lois et voyant les lois qui existent déjà, c'est-à-dire, le député ou bien l'ensemble des députés formulent des projets de loi et puis, en fonction de ça, voter à acceptation ou à refus ces différents projets qui sont donnés. Alors, ça fait plaisir. L'Ivoirien est très au fait. Tout à fait. Et je pense même parfois que lorsque nous faisons des petits sondages pour voir la perception que les populations ont du travail parlementaire, il y a un certain nombre d'éléments qui reviennent et qui ont été soulevés par ceux qui ont été interviewés. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le député ne peut pas rester dans l'hémicycle simplement pour voter la loi. Il est obligé d'interagir avec les populations pour recueillir aussi leurs aspirations. Et donc, comme j'ai dit, les populations, pour saisir justement les députés, peuvent les saisir à travers leur groupe parlementaire ou les députés individuellement. Et donc, lui, il se fera fort. Les groupes parlementaires, c'est de 8 personnes ? Oui, le minimum pour constituer un groupe, c'est 8 personnes. Mais il y a des groupes qui sont au-delà de 8. Lorsque vous allez regarder la composition des élus, vous allez voir qu'un groupe parlementaire comme celui du RHDP aura... Là, actuellement, ils sont autour de 150 députés, même si ce n'est pas encore le chiffre officiel, puisque l'élection du président était venue seulement hier. Et donc, le président va appeler les différents groupes à se constituer. Et donc, d'ici la semaine prochaine, c'est tellement qu'on aura la composition de tous les groupes et on aura la configuration politique réelle de l'Assemblée nationale. Et donc, ce sont ces groupes-là qui vont mener le débat en interne. D'abord, à l'intérieur de chaque groupe et qui vont prendre ce qu'ils ont arrêté pour venir faire le débat au sein de l'Assemblée nationale. Qu'ensemble, des décisions puissent être arrêtées par vote. Voilà un peu le principe. Le vote, la décision, ce n'est pas le vote. C'est le principe démocratique. C'est le principe démocratique. Et là, on y est. On y est. Et puis, les partis politiques les plus représentatifs sont là. Donc, et c'est... Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour apaiser les mentalités ? Parce que le monsieur l'a relevé tout à l'heure. Ouleux. Or, on n'a plus intérêt à ce que ce soit ou le. Alors, par essence, par essence, le débat au sein d'une institution parlementaire comme l'Assemblée nationale peut être rouleux. Puisque ce sont des points de vue qui seront développés par des personnalités qui sont d'obédience politique différente. Mais, tant que ça reste dans le cadre des procédures qui sont arrêtées pour le fonctionnement de l'institution, nous, en notre sens, ce n'est pas des débats houleux. Ce sont des confrontations d'idées. Un débat houleux, ce serait peut-être d'arriver à des bagarres. D'accord. Ce n'est pas souhaitable, point par le vent. Ce sont des personnalités qui ont été désignées par leur population pour les représenter. Donc, il n'est pas souhaitable qu'ils se battent, qu'ils arrivent à des coups de poing. Donc, la violence, je ne pense pas que c'est ça qui va prévaloir. Ce qui va prévaloir, ça sera donc l'enrichissement du débat à partir de ce que chacun a une idéologie politique qui, si tu veux, ce sont des partitions qui concourent tous au bien-être des populations. Donc, à partir de cet instant, il faut souhaiter que dans le fonctionnement quotidien, que ce soit ainsi. Et que, déjà, le fait que ces partis politiques aient accepté le jeu démocratique en allant à l'élection législative, c'est une avancée notable par rapport à ce qui a été que nous avons connu il y a quelques mois en arrière. D'accord. Alors, dites-moi, quelle peut être la différence aujourd'hui ? C'est maintenant que les principaux partis d'opposition font leur entrée, mais depuis quelques années, ce n'était pas le cas. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui ? Je dirais que, quand on regarde bien, le seul parti qui n'était pas encore représenté à l'Assemblée nationale, c'est EDES. Les autres, le RHDP, le PDCI-RDA, l'UDPCI et le FPI étaient déjà là dans la législature qui vient de finir. Et donc, l'entrée du FPI-EDES est une très bonne chose parce que c'était une composante de l'avis public qui manquait pour le débat au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est à féliciter et c'est à encourager d'ailleurs les autres partis politiques qui n'ont pas encore de représentants à redoubler du fort sur le terrain, à mener des actions envers les populations pour se faire représenter au sein de l'institution parlementaire. Très bien. Et on réalise également que les partis politiques sont très structurés, très organisés. Ils font groupe autour d'un candidat et ça, on l'a remarqué. Et c'était important également pour le pouvoir en place d'avoir la majorité absolue. Oui, puisque de façon péremptoire, certains disent que les députés doivent consolider le pouvoir du président de la République. Mais ce n'est pas peut-être très juste. Mais je vais dire... Dites-nous pourquoi ce n'est pas juste. Alors, le président de la République est élu par le peuple. Une fois qu'il est élu par le peuple, il consolide son pouvoir avec l'administration publique. Donc, il est le chef. Il est le chef de l'armée. Il est le chef du conseil supérieur de la magistrature. Donc, il a les leviers pour consolider son pouvoir. Le Parlement, donc les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale sont également élus par le peuple. Vous voulez dire directement par le peuple, les députés et les sénateurs par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Donc, eux, ils viennent pour représenter les populations dans une institution qui est un peu comme une institution de contrôle de l'action que le président de la République doit mener. Donc, ce n'est pas à eux de consolider le président. C'est à eux plutôt de regarder ce que le président fait, ce qui est bon, de l'encourager, de le soutenir. Et ce qu'il pense qu'il n'est pas bon, c'est d'attirer l'attention du président afin que des corrections soient apportées sur ces politiques-là. Donc, c'est pour ça que les missions, comme je l'ai dit, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les petits publics, ce sont des missions régalènes du Parlement. Ce n'est pas les missions du président de la République. Donc, si les députés veulent jouer leur rôle, ils deviennent un peu comme un contre-pouvoir qui agisse au nom des populations pour encadrer ce que le président de la République doit faire. Donc, voilà un peu l'essence même de l'existence d'un Parlement. D'un Parlement. Alors, dites-moi, si ce Parlement avait été remporté à la majorité par l'opposition, si on était dans ce cas de figure, les décisions finales reviennent au président de la République ? Non, pas tout à fait. Mais il aurait eu alors, le débat public serait à un autre niveau. D'accord. Puisque, je l'ai dit de façon très claire, aucun parlementaire n'a intérêt à ce que la bonne marche du pays soit freinée par son action. Tout à fait. Donc, ils auraient trouvé avec le président de la République l'accord parfait pour faire avancer les choses. Dans tous les cas, dans tous les cas, que ce soit la majorité aujourd'hui, le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, je ne pense pas que ces partis-là ont intérêt à ce que les populations ne vivent pas mieux. Tout à fait. Mais ce sont les moyens qu'on utilise pour arriver à cette faim qui ne sont peut-être pas partagés. Et donc, ensemble, nous pourrions se confronter les idées pour pouvoir trouver l'accord parfait pour faire avancer les choses. Très bien. D'accord. Alors, nous allons poursuivre et puis nous allons parler, on peut parler d'équilibre aujourd'hui ? On ne pourrait peut-être pas parler d'équilibre puisque je vous ai dit la proportion aujourd'hui, c'est 62%, 38%. On ne peut pas parler encore d'équilibre. D'accord. Mais on parle d'une majorité et d'une minorité qui vont être ensemble et discuter pour faire avancer le pays. Je crois que c'est... C'est ce qu'il faut retenir. En fait, c'est l'idée forte aujourd'hui. Voilà. C'est qu'il y ait cette ouverture. Il n'y a pas de réconciliation et tout ça, ça fait partie. Si aujourd'hui, tout le monde peut se mettre autour de la même table, vous avez vu un peu l'hémicycle, en demi-sec, où l'opposition et la majorité se font face, c'est pour parvenir à des consensus, en principe. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est fort intéressant. Alors, on a dit qu'on est parti pour 5 ans. 5 ans. Et d'ici les 5 ans, les populations ont toujours la possibilité de rester en contact avec les députés. Alors, et quels que soient les domaines d'activité ? Oui, puisque l'Assemblée est organisée dans le cadre de son travail en commission. Oui. Un député a l'obligation d'appartenir à une commission de travail. D'accord. Il y en a 6. Il y en a une commission qui s'occupe des affaires générales et institutionnelles. Oui. Donc, tout ce qui concerne l'organisation de l'État, une commission qui s'occupe des affaires économiques et financières, une autre qui s'occupe des affaires sociales, une autre qui s'occupe des relations extérieures, une autre des questions de sécurité et de défense et il y a une autre également qui s'occupe des questions de recherche, de sciences, de technologie et de l'environnement. Donc, toutes les activités qui sont menées dans le pays se retrouvent leur, disons, leur interlocuteur au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, ce sont ces députés-là qui animent ces commissions qui vont connaître en priorité les affaires qui sont soumises à l'Assemblée nationale. Et les affaires soumises, par exemple, lorsque le président de la République va soumettre un projet de loi, ce projet-là, dans la procédure, va échouer sur la table d'une commission permanente selon le domaine qui va être régi. Et cette commission va rencontrer le technicien du gouvernement, donc un ministre qui viendra pour défendre ce projet. et donc, lors des débats, chaque député, chaque groupe parlementaire peut interroger le ministre sur tel ou tel aspect, trouver qu'il y a ces aspects-là qui sont insuffisamment régis par la loi et donc proposer des mesures pour pouvoir compléter ce qui a été proposé. En fait, c'est ça l'essence du débat parlementaire. C'est ça l'essence du débat parlementaire. Et donc, à la fin, ce qui va sortir du travail en commission va être présenté devant l'ensemble des députés en sciences publiques pour être adopté et ça va être ce qu'on a appelé la loi. Très bien. Donc, c'est cette loi-là qui va encore faire une autre navette pour aller au Sénat. Les sénateurs, en leur sein, vont l'examiner et le président de la République va prendre un décret pour dire que cette loi qui a été adoptée par le Parlement est une loi de la nation ivoirienne. Donc, voilà un peu... Le processus, c'est tout. Le processus. Et dans ce processus, chacun a son rôle. Le président, il est initiateur, le sénateur et le député sont les débatteurs qui vont donc définitivement voter pour que ça devienne une loi de la nation. Donc, voilà un peu le processus comment il est organisé. Très bien. Très bien, M. Assis-Jean-Claude, je rappelle, vous êtes chef du service contrôle et évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous, on est très heureux d'y voir plus clair. et améliorer la compréhension du grand public. Et nous avons beaucoup d'espoir également. Et c'est vraiment le processus de réconciliation qui est en cours. C'est cela. Très bien. Et moi, comme je l'ai dit, aujourd'hui, en tant que fonctionnaire parlementaire, moi, je suis heureux d'avoir en face de moi toutes les obédiens politiques. Dans le cadre de mon travail, je dois faire preuve de neutralité politique, de loyauté envers le président et tout le reste. C'est valable pour tous les fonctionnaires du Côte d'Ivoire, c'est valable pour les fonctionnaires parlementaires. Et donc, nous, on fera notre travail technique pour accompagner ce qu'ils ont à faire, mais on ne fera jamais le débat à leur place. Ce sont les politiciens. Ils sont rompus à ce débat-là. Ils le feront. Nous veillerons à ce que les procédures qui sont appropriées puissent être respectées et que les lois qui sortent de là respectent toute la démarche qui est prescrite pour vous. Très bien. Alors, on attend et les choses sont en cours et nous sommes vraiment impatients de voir que les choses bougent. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. C'était donc, ça fait l'actualité. Nous espérons que vous y voyez plus clair. Merci d'avoir été là et au revoir.